Salut tout le monde, c'est Auré, j'espère que vous allez super bien, re-bienvenue sur ma chaîne. Fait qu'aujourd'hui, c'est ma troisième session de laser sur mon underboob. Je sais pas pourquoi je suis comme vraiment stressée aujourd'hui. Les deux dernières sessions que j'ai eues, ça a bien noté, puis j'étais pas aussi stressée, mais je sais pas, aujourd'hui je suis vraiment stressée, j'ai pas bien mangé, puis j'ai pas mangé du tout, même à cause que je suis stressée, puis en plus, je suis tombée dans ma semaine à matin. Désolée du too much information, mais je sais pas si ça va jouer. Sur mon seuil de douleur, j'espère que non, mais en tout cas, je suis vraiment stressée, je sais pas pourquoi, mais bref, je vais vous laisser un lien juste ici de ma session 2, la deuxième session que j'ai eue, j'avais filmée. J'étais vraiment surprise, j'ai vraiment bien guéri, puis en plus, elle avait augmenté la puissance du laser, fait que j'étais sûre que ça allait faire, peut-être, j'allais avoir plus de chances de faire de cloque d'eau. Finalement, ça a super bien été, ça a même mieux guéri que la première session, tant que les pulsations étaient moins fortes. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte de voir la troisième session, j'ai hâte de voir sa réaction, mais qu'à voir le résultat, parce que je prends tout le temps des photos avant-après, puis je trouve qu'il a vraiment pâli comparé à ma deuxième session. Ma première session, il avait vraiment comme laissé des petits trous. Quand je suis arrivée à la deuxième session, il était genre plus foncé, puis là, il a vraiment pâli, il est comme vraiment gris. Je suis vraiment contente du résultat jusqu'à présent, fait que ça, ça va être ma troisième session. Fait que comme d'hab, j'ai ma crème M là, je vais me mettre ça une heure avant ma session, fait que je vais commencer à 6h30, vu que ma session est à 7h30. Je vais peut-être attendre juste un petit 15 minutes de moins, parce que la dernière fois, le temps qu'elle se prépare, puis tout, ça avait pris un petit peu plus de temps, puis j'ai l'impression que le tatou, il était comme plus sensible. J'ai comme commencé à dégeler, genre, parce que ça gèle juste comme une heure. Fait que je vais essayer de le mettre comme à 6h45, comme ça, je vais être en masse gelée pour 7h30. Et ça va être encore Mom qui va filmer pour moi, fait qu'on se revoit à Sherp, guys. Je vais juste faire mon pointe S. Ça pince très bien, ça. Tu l'as senti bien. Ça pince bien, oui. Ça va, on est parti? Oui. C'est pourquoi tu me le dis, hein. Ça pince bien, je sais que tu mets ça sur Youtube, puis ça ne me tente pas de peut-être aller. Mais le bruit du laser est tellement fort qu'on n'entend pas quand on parle. OK. Quand j'ai édité la vidéo, on n'entend pas de la chose. Et vous autres, c'est-tu plus proche ici que Québec? Oui. Oui. Est-ce que tu me disais qu'il envoyait ses clients à Québec? Oui. Sur Québec, c'est 1h30. OK. Et ici, c'est 45 minutes. OK. Ça va me chier les fois. Tu te sens-tu pas mal? C'est quand même. OK. C'est agréable, hein, c'est bon, là, mais... Ça se touffe. Oui. Vive la crème, là. Oui. Je sais pas si je pourrais le faire sans crème, là. Ah, c'est rough. C'est rough, pas de crème, là. Ça, je peux te le garantir. Des petits tattoos, c'est pas si peu, là, mais... Oui, un petit tattoo, du sac un peu, puis... C'est pas là. Oh, je sais pas. C'est beau. Hum. C'est bon. Donc, j'en vais répéter. T'es bonne en technique. Sa chaîne YouTube, ça parle de quoi? Oui. Je fais des tutoriels de maquillage. OK. Il y a des nouveaux produits qui sortent. J'essaie. J'essaie de se tester, oui. Fais-tu commenter un peu? Par une compagnie. OK. Ça va. C'est ton rêve de continuer là-dedans? Oui. Je suis en courant. C'est joli, en plus. Merci. Ça fait mal, mais je regrette pas mon choix parce que j'aurais pas aimé ça avoir un gros cover-up là-dessus. Il a fallu que ça soit full foncé pis full gros. Genre, c'est pas juste foncé, ça aurait été le noir. Oui. Ça se peut-tu que ça fasse moins mal ou qu'il n'y a pas d'encre? Oui. Moins qu'il y a d'encre, moins ça fait mal. OK. Par séance. Je le sens que c'est sûr qu'à toutes les fois que tu viens, j'y monte. OK. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ce qui va être foncé à ce moment-là va faire mal, mais ce qui va être plus fort va faire moins mal. Parce que ça part par points. Fait que c'est pour ça qu'il y a des places que tu le sens beaucoup plus. Oui, mais quand que c'est noir, je le sens plus, pis quand qu'il y en a moins, c'est moins plus. C'est ça. C'est parce que moi, je peux pas... Moi, il faut que je fasse tout le temps mes tests avec qu'est-ce qui est le plus noir. OK. Parce que si je le mets trop fort, pis je fais, mettons, mon test dans quelque chose qui est très pâle, j'arrive dans ton noir, je risque de défoncer ta peau. OK. C'est là qu'il y a des chances que ça fasse une cicatrice. OK. On s'entend que c'est sûr que je veux éviter, tu sais. Bueno, J'ai lu, j'écris tout. C'est bon. réclamé. Voilà. Ça va ? Oui. Je suis désespérée. Je suis désespérée. Je suis désespérée. Je suis désespérée. Fini. J'ai tellement les mains mouillées à chaque fois. Là, j'ai deux bonnes mouillées. La première, c'est que j'en ai faite moins. Quasiment 100 pulsations de moins que la mouillée. Ah, nice. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas à l'eau ? Oui. Parce qu'il y a du stock qui est parti. Si tu regardes, tu avais dans ta bonne forme ici. Oui, je sais, j'avais de l'ombrange. Tu l'avais, tu ne l'as plus. Dans tes ailes, il y a ici, là. Tu avais de l'ombrange. Tu n'en as plus. Ça fait que c'est toutes des choses que moi, je n'ai pas faites aujourd'hui. Ça fait qu'on a 100 pulsations de moins. Puis, on a monté de 40. Ah oui ? Et la dernière fois ? Je monte de 20 habituellement. J'avais pris une chance de monter de 30. Bon, j'ai réussi à monter à 40 aujourd'hui. Ouais. Ça fait que ça, moi, ça fait plein d'affaires. Ah, tu veux y aller ? Fantastique. Je suis tout le temps plus contente en sortant. Le stress est passé. Et la petite claire m'a fait du bien. Aussitôt que la vête, c'est plus bien. Ça fait qu'il y a une petite claire. Ça fait qu'il y a une petite claire. What is up, guys ? Petit update. Je viens de juste de revenir chez nous. Ça fait deux heures que ma session a été faite. Celle-là, je vous dirais que entre mes trois sessions, ça c'était la pire. Qu'est-ce que Annie m'a dit, dans le fond, c'est que à chaque session, il augmente les pulsations. Fait qu'à ma première session, c'était comme, ça a fait mal. À ma deuxième session, elle a augmenté de 30 pulsations. Puis ça l'a fait mal, puis ça sentait le petit cochon brûler. Puis aujourd'hui, elle a monté de 40 pulsations. Fait que quand même, ça l'a pincé un petit peu plus. Je vous dirais que ça sentait pas le brûler. Mais ça l'a vraiment fait mal. Mais comme d'habitude, je me suis gelée avec la crème M là. Fait que ça a enlevé 50% de la douleur. Mais je te dis, ça fait encore fucking mal pareil. Fait que je vais vous montrer dans le fond, ça ressemble à quoi. Fait que là, comme je vous dis, c'est comme vraiment douloureux. Puis ma peau est vraiment rouge. Là, l'éclairage est pas... Pas sur la coche. Mais vous pouvez voir à quel point que ma peau est vraiment rouge. Fait que je vais me mettre du bacitin pendant trois jours. Trois fois par jour pendant trois jours. Après ça, je vais continuer avec ma crème régulière. C'est la crème Avino à l'avoine que je prends. Puis ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était ma troisième session. Ça m'a coûté un autre 250 aujourd'hui. C'est des sessions qui sont assez chères et puis assez très douloureuses. Il faut vraiment que vous soyez décidés si vous allez faire un traitement laser pour enlever un tattoo au complet. Si vous faites un cover-up, là, c'est une histoire différente. Donc, c'est ça pour ma session numéro 3. Comme d'habitude, je vais toujours au Neftis Tattoo à Sherbrooke sur la rue Wellington. La prochaine fois que je vais y aller pour mon prochain rendez-vous qui est le 1er décembre, ils vont avoir déménagé à Lennoxville. Fait que je vais vous updater sur l'adresse. Puis c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. Laissez-moi ça dans la description en dessous du vidéo. Laissez-moi un petit thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Ciao!